chers amis gourmets je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle aventure culinaire en effet nous sommes déjà au troisième cours aujourd'hui pour les nouveaux venus je me présente je m'appelle toujours clément du jardin et je suis et resterai un chef food cuisine derrière les caméras nous avons une équipe de compétition qui ne recule devant rien la preuve il me supporte bien jusqu'ici j'ai cyril à la régie et wendy notre chef chat pas facile à dire chef chat prête à répondre à toutes vos questions et puis à mes côtés la spécialiste des oléagineux et protéagineux qui nous accompagnera tout au long du cours elle a fait son autorisation de sortie pour retourner dans sa bourgogne natale à dos d'âme et oui marie bonjour comment vas-tu bonjour à tous je suis ravie de te retrouver ce soir moi aussi alors parle nous un petit peu de toi de ton rôle au sein de terre oléopro alors je m'appelle marie dubot je travaille au sein de la filière des huiles et protéines végétales françaises en tant que chargée de mission sur l'alimentation et terre oléopro alors qu'est ce que c'est terre oléopro c'est une démarche de communication collective des acteurs des filières des huiles et protéines végétales et le but c'est de faire de la pédagogie de faire connaître et d'expliquer ce que sont ces huiles et ses protéines végétales mais aussi la façon dont les plantes dont elles sont issues sont cultivées le travail de ces agriculteurs français leurs atouts nutritionnels etc et donc pour ce faire on fait plein de plein de vidéos par exemple de web séries et comme cette vidéo avec toi ce soir d'accord donc il ya plein de choses à raconter quoi en fin de compte ah oui il ya plein de choses à raconter tu vas vite t'en apercevoir j'en doute pas avec toi marie tu sais ce soir on va réaliser un oeuf mollet risotto lentilles corail et feuillet bruxelles et petit crouton ah dis donc ça me donne bien le à la bouche c'est originaire il va falloir il va falloir que tu fasses cette recette pas ce soir parce que j'ai besoin de toi quand même derrière sur sur les petits conseils tout ça mais mais ça sera avec grand plaisir que que tu me rejoindra après ça c'est bon pour toi marie tu reviens quand tu veux en fin de compte ça marche merci allez à tout à l'heure alors avant toute chose rappelez vous qu'avec la vidéo que vous avez vous avez un chat juste à côté en dessous ou au dessus ça dépend où vous êtes si vous êtes sur facebook ou sur youtube parce qu'on est un peu partout ce soir vous pouvez à travers ces chats nous poser toutes vos questions il se peut que vous deviez vous identifier pour pouvoir nous écrire dans ce cas il vous suffit de renseigner les informations demandées ça prend deux minutes et ça ne vous engage en rien voilà alors pour bien commencer notre recette nous allons vérifier ensemble que vous avez bien tout ce qu'il faut je sais qu'on vous a communiqué une liste en amont mais je vais vous demander de regrouper comme moi j'ai fait sur mon poste de travail les ingrédients pour les différentes étapes de la recette alors pour ce soir il nous faut pour les oeufs mollets j'ai un scoop pour vous pour les oeufs mollets il nous faut des oeufs mais pas n'importe quel oeuf il nous faut des oeufs extra frais si possible conserver à température ambiante il nous faudra également pour ces pour la cuisson de nos oeufs 20 grammes de gros sel pour les petits croutons et feuillets de choux il nous faudra deux tranches de pain de mie 1 centilitre d'huile d'olive 4 pièces de choux de bruxelles 1 centilitre d'huile de tournesol pour le risotto de lentilles corail deuxième scoop de la soirée il nous faudra des lentilles corail 260 grammes 20 centilitres de soja cuisine ou crème fluide 24 centilitres d'eau 2 échalotes 10 grammes de margarine à cuir 1 centilitre d'huile de tournesol du sel et du poivre et pour finir pour le dressage la petite décoration la petite touche du chef un quart de bottes de cerfeuil comme je vous le dis à chaque fois il est nécessaire avant de commencer le cours de tout préparer sur votre poste de travail de bien réunir vos pesées par étapes pour suivre le cours sereinement parce que la cuisine c'est pas une course de vitesse dernière précision et pas des moindres nous sommes en live et si jamais si jamais je dis bien internet nous joue des tours pas de panique vous pouvez retrouver la recette sur le site de terre oléo pro le lien s'affiche en bas de l'écran normalement si en régie ils suivent 3w point terre au pluriel oléo pro point com je répète trois points de 3 3w point terre avec un s oléo pro point com wendy vous poste également un lien plus précis sur le tchat voilà je pense qu'on n'est pas trop mal maintenant que tout est clair posé carré nous allons pouvoir commencer cette fameuse recette que j'affectionne particulièrement l'oeuf mollet risotto lentilles corail effeuillé tchou de bruxelles et petit crouton donc c'est parti on va commencer et bien par notre risotto de lentilles corail donc pour celui ci on va comme dans un risotto traditionnel en fin de compte on va remplacer le riz arborio c'est un riz arborio habituellement qu'on utilise on va le remplacer par nos lentilles corail et on va utiliser une échalote et on va commencer par éplucher notre échalote donc l'échalote pour ceux qui ont suivi les cours précédents ça s'épluche toujours en restant le plus près possible de la racine ici on va pas aller trop loin et on va enlever la première peau de notre échalote tranquillement sans se presser surtout ce qui est important c'est de venir chercher tranquillement la petite pellicule qui pourrait être ici c'est une pellicule transparente qui souvent va faire que vous risquez de vous couper alors je dois vous avouer une chose marie nous a préparé tout un truc sur les lentilles elle est déjà dans le creux de l'oreille en train de me dire clément clément depuis tout à l'heure elle est impatiente elle trépigne d'impatience on va faire patienter un petit peu marie on va d'abord ciseler notre échalote hop on va couper notre échalote en deux comme ceci et on va faire des incisions sans aller jusqu'à la racine la racine je la mets côté opposé de la main avec laquelle je tranche donc moi je suis droitier je mets ma racine à gauche et je vais faire des petites incisions sans aller jusqu'au bout comme ceci et vous voyez regardez ma racine est là mon couteau il s'arrête ici donc comme ceci dans un sens puis après dans l'autre voilà comme ceci ma racine toujours à gauche et là je taille et je m'arrête ici j'ai pas jusqu'au bout et voyez ma mon échalote elle reste entière tout simplement en fin de compte ma racine voyez les différentes strates elles sont maintenues par ma racine ici et avec un couteau ensuite je vais ciseler mon échalote c'est à dire la tailler en une fois pour faire des tout petits dés et ainsi éviter de retailler c'est une grande différence ciseler et haché c'est pas du tout la même chose là si je repasse je suis en train d'aché donc je vais avoir une saveur diffuse en bouche si je cisèle je vais tailler en une fois et la saveur elle va exploser en bouche c'est pas du tout le même effet bon allez je crois que je les fais patienter assez longtemps je vais demander à marie de me rejoindre marie je sais que depuis tout à l'heure là je t'entends derrière clément clément tu es à l'antenne avec moi marie on t'écoute je présume des petites choses à nous dire pendant ce temps là moi je continue à ciseler mon échelle je te remercie clément en fait je voulais te dire que je suis super contente que tu travailles à lentilles corail ce soir bon d'ailleurs je remarque que je suis un peu abonné aux lentilles j'avais déjà lentilles la dernière nuit tu veux me faire découvrir toutes les couleurs de lentilles les couleurs dans ta vie marie ah bah je te remercie d'ailleurs j'en ai acheté à cause de toi à cause ou grâce grâce à d'accord donc en plus ce qui est sympa avec la lentille corail c'est que là où la lentille verte c'est la star incontestée en france ma la lentille corail c'est un petit peu la petite révélation qui commence à se faire son chemin vers la célébrité il y en a un petit peu en france il ya des filières qui commencent à se construire avec des agriculteurs français qui en qui en cultive bon même si on en importe encore beaucoup elle vient souvent qui c'est une légumineuse donc qui fait partie de cette famille de plantes riche en protéines qui est de plus en plus connue en france et utilisée et tout à l'heure je te révélerai un petit secret sur sa couleur d'accord avec plaisir alors ne pense pas que je suis en train de pleurer parce que c'est beau ce que tu dis c'est que mon échalote elle envoie c'est terrible j'ai une larme qui commence à couler tu pourrais dire dis donc clément il est ému ce soir non non mon échalote elle envoie je sais pour vous chez vous mais là elle envoie la mienne alors juste une petite précision on se retrouve juste après marie on lance notre isoto en cuisson juste une petite précision dans la recette je vous ai demandé deux échalotes moi j'en ai fait qu'une parce que la mienne c'était une grosse échalote c'est une échalote cuisse de poulet c'est des échalotes qui sont assez conséquentes donc j'en ai mis qu'une on s'ajuste la cuisine c'est du ressenti c'est parce qu'il ya marqué deux échalotes dans la recette qu'on en met deux si on en a des comme ça on n'en mettra qu'une là on va lancer notre cuisson et pour notre cuisson on va utiliser de la margarine parce que très souvent en les gens imaginent que la margarine on ne peut l'utiliser que sur les tartines de pain le matin au petit déjeuner et bien pas du tout en réalité la margarine si vous lisez bien sur certaines margarines il y en a marqué il y en a sur certaines où c'est marqué excusez moi tartines et cuisson donc là celle ci moi je peux faire de la cuisson avec donc je vais pouvoir lancer ma margarine comme j'utiliserai du beurre en fin de compte dans ma poêle donc je vais couper un petit morceau une noisette de margarine que je vais mettre dans ma poêle pour lancer ma cuisson donc vous remarquerez quand même que la noisette avec le chef elle est généreuse il faut savoir qu'en cuisine le gras c'est un fixateur de goût donc moi j'aime utiliser du gras dans mes préparations tout en étant raisonnable et en n'en mettant pas non plus 15 tonnes j'ai marie qui m'interpelle parce que je pense que marie a quelque chose à me dire sur la margarine marie je t'écoute oui je voulais te dire clément bon je pense que tu le sais mais peut-être pour le dire à tout le monde en fait la margarine qu'est ce que c'est c'est un mélange d'huile végétale et d'eau on appelle ça une émulsion en fait par le mélange l'eau va être incorporée dans l'huile et tu disais il y en a qui sont pour les tartines d'autres qui sont tartines et cuisson pourquoi parce qu'en fait la composition de la margarine elle va dépendre de l'huile qui est utilisée pour sa composition d'accord alors petite chose une émulsion ça un terme qui est plutôt scientifique comme ça sur le papier une vinaigrette c'est une émulsion une mayonnaise c'est une émulsion en gros la margarine c'est un peu dans l'idée comme une mayonnaise c'est une émulsion avec de l'eau et des huiles après c'est la composition d'huile qu'on va utiliser qui va faire qu'on pourra l'utiliser en cuisson ou non j'ai fait une petite traduction chef sur ton intervention je me permets et moi ma margarine a fondu dans ma poêle je vais intégrer tout de suite mes échalotes donc là je vais faire suer mes échalotes donc suer c'est faire cuire sans coloration sachez le c'est important on n'est pas obligé de tout le temps faire des cuissons à fond les ballons là mon objectif c'est juste que mes échalotes puissent ressortir tranquillement leur haute végétation et commence très légèrement à être un peu plus molle en bouche et moins et moins ferme voilà alors là mes échalotes sont un train de suer j'ai mes petites lentilles corail que j'ai rapproché tout doucetement de ma poêle petite précision sur mes lentilles corail je vais exactement les utiliser comme du riz comme un risotto donc je vais ajouter mes lentilles dans ma poêle vous pourriez très bien le faire même avec des lentilles vertes ça fonctionnerait aussi et je vais mouiller au fur et à mesure avec de l'eau je mettrai pas de vin blanc alors moi j'ai fait j'ai pris l'option eau vous pourriez très bien mettre un bouillon de volaille ou un bouillon de légumes si vous voulez comme un risotto et au fur et à mesure venir mouiller pendant la cuisson ce que je vais rechercher par contre et ça c'est important je vais essayer de garder quand même un peu de mâche à la fin de cuisson c'est à dire je vais essayer d'arriver sur l'étape où ma lentille est pas juste l'étape de de je suis cuite c'est à dire je vais garder un petit peu comme un risotto le risotto c'est pas un riolet les amis un risotto faut de la mâche ça doit rester un peu al dente comme on dit en italie donc moi mon objectif c'est vraiment que ma lentille elle donne cette sensation là donc je vais ajouter dans ma poêle mes lentilles comme ceci je vais me remettre sur mon feu je vais mélanger avec une spatule et là je vais venir tranquillement mélanger pour que toutes mes lentilles soient enrobées de de matière grasse et également que mes petites échalotes se mélangent bien ensuite je tape ma petite spatule et je vais mouiller à l'eau tout simplement je vais mouiller juste à hauteur et là j'ai marie qui m'interpelle voyez là je suis juste mouillé à hauteur voilà oui marie alors tout à l'heure je t'ai dit que j'allais te révéler un petit secret sur la lentille corail allez vas-y surprendre que ce sera bien une révélation en fait lentilles corail figure toi que c'est une lentille rouge à la base les agriculteurs eux ils cultivent une lentille rouge brune foncée et en fait la lentille corail c'est l'intérieur on a enlevé le tégument c'est à dire l'enveloppe de cette lentille et c'est pour ça qu'elle est facile et rapide à préparer toi tu l'as pas fait tremper comme d'autres légumes secs par exemple oui parce qu'en fin de compte on a enlevé la l'écorce c'est ça en fin de compte si je fais ça on appelle ça un tégument où c'est l'enveloppe si tu veux qui est autour tégument ça ça c'est bien pour le scrabble comme terme je vais pouvoir marquer des points tu vois je joue moi souvent au scrabbe marie mon frigo j'écris des petits trucs comme ça mais ça sera donc défi d'accord de placer tégument promis donc c'est assez intéressant et après elle a une différence en apport nutritionnel par rapport à une lentille traditionnelle ou c'est similaire non je dirais que c'est similaire c'est la lentille en soi c'est une très bonne source de protéines végétales elle est complémentaire aux protéines végétales des céréales et ce qui est intéressant c'est qu'avec toutes ces multitudes de lentilles ça permet vraiment de diversifier notre alimentation à la fois sur le type de lentilles utiliser et à la fois d'équilibrer nos apports en type de protéines donc là se propose une idée de risotto mais c'est c'est une super idée de recette pour apporter de la diversité dans notre alimentation surtout que je le montre aussi dans ma recette c'est que les protéines s'opposent pas en vérité un protéine à l'hégétal on va retrouver de la protéine également dans l'oeuf mollet qu'on va faire tout à l'heure l'objectif c'est vraiment de montrer qu'en fin de compte c'est tout ce qui est fait avec excès qui n'est pas bon pour la santé donc moi je conseille aux gens souvent d'alterner dans leur alimentation les ingrédients et surtout parce que moi c'est mon truc de chef moi ce qui me tue c'est de savoir que les gens achètent 90% du temps la même chose d'une semaine à l'autre mais ça c'est bien dommage parce que après dormir manger c'est ce que vous ferez le plus dans votre vie donc prenez du plaisir quand vous venez à table variez les goûts les saveurs les légumineuses bon on vous fait de la lentille mais il y en a il y en a plein vous pouvez les varier les huiles aussi déjà ça sera intéressant nutritionnellement parlant mais surtout gustativement vous allez découvrir des saveurs d'autres choses et vous allez vous faire plaisir et pas rentrer dans un quotidien culinaire qui est qui est dommage moi le poulet rôti frites je trouve ça super sympa on met tous les samedis ça m'ennuie un peu voilà j'aime bien changer être surpris je trouve ça c'est surtout que clément tu sais qu'il ya des nouvelles recommandations nutritionnelles autour des légumes secs parce qu'en fait en plus d'être riche en protéines ils sont également riches en fibres et ils apportent vitamines et minéraux c'est pourquoi il est recommandé d'en consommer au moins deux fois par semaine donc grâce à toi on va recettes pour pouvoir en consommer d'accord bon bah écoute deux fois par semaine je ne savais pas tu vois j'apprends des choses marie mais heureusement que je peux t'apprendre certaines choses bon la marie nous on continue notre isoto vous avez remarqué je sais pas si en régie vous ont montré mais j'ai remouillé voyez j'ai mon petit bro avec mono encore une fois ça peut être du vin ça peut être un bouillon de volaille ça peut être fait comme vous voulez on cuisine comme on aime si c'est du vin ne mouillez pas tout le long de la cuisson 20 vous pouvez mettre un tout petit peu au début fait réduire à sec et après vous alterner avec de l'eau ou des bouillons volailles légumes comme vous voulez on va laisser mijoter tranquillement sur le coin du piano notre petit risotto ne le mettez pas à fond les ballons ça ne sert à rien pendant que notre isoto mijote je vais vous poser la première question de notre fameux quiz qui est je vous le dis internationalement connu jusqu'aux états unis on m'appelle jimmy fallon il m'a appelé m'a dit mais je veux le même coup je veux le quiz terre oléo pro j'ai dit hop 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 attention ce quiz là il est réservé aux gens qui nous suivent en ce moment voilà pour chaque question celui ou celle qui répondra le plus rapidement sur le chat gagnera un petit cadeau et je précise encore une fois sinon après je me fais taper sur les doigts par wendy oui que voulez vous il faut des réponses complètes et sans faute d'orthographe elle est intransigeante là dessus et vous me direz qu'est ce qu'on gagne clément et bien de beaux cadeaux mesdames et messieurs terre oléo pro vous fait gagner un abonnement de trois mois sur ma plateforme de cours de cuisine en ligne qui ouvre je vous le rappelle début décembre c'est à dire là dans cette semaine peut-être début de semaine prochaine suspense vous aurez accès à 150 recettes de vidéos en ligne trois cours de cuisine live par semaine et vous pourrez même me poser des questions 7 jours sur 7 je serai là pour vous que demander de plus allez on y va première question combien de fois par semaine est il recommandé de consommer des légumes secs comme les lentilles ou les pois chiches alors là quelle surprise cette question je crois que marie de nous dire alors réponse à trois fois par semaine réponse b deux fois par semaine et réponse c tous les jours j'ai ma petite idée sur le sujet allez nous on va continuer notre recette et je vous propose maintenant d'attaquer la cuisson de nos oeufs mollets alors déjà avant d'attaquer la cuisson des oeufs mollets on va faire chauffer notre eau parce que un oeuf mollet donc je vais faire chauffer une casserole d'eau nos oeufs mollets il faut savoir que on les cuit dans un départ eau bouillante important d'accord les oeufs on vous parle du 3 6 9 moi le 3 6 9 je suis pas tout à fait d'accord 3 6 9 c'est les temps de cuisson 3 minutes oeuf cocotte 6 minutes oeuf mollet 9 minutes oeuf dur moi personnellement je change tout ça je fais le 3 je le suis moi les oeufs mollets je les fais pas cuire 6 minutes mais 5 minutes parce que j'aime vraiment que mon oeuf soit bien coulant à coeur et le 9 minutes je transforme en 10 minutes mais par contre sur l'oeuf dur je pars en cuisson à froid d'accord il ya une chose par contre qui est très importante quand vous faites cuire des oeufs c'est de mettre du gros sel dans votre eau de cuisson je mets toujours et une belle quantité voyez regardez la la quantité de gros sel que j'ai si en vérité je faisais cuire un ingrédient avec cette quantité de gros sel dans mon eau ça serait archi salé le but c'est de faire dans mon oeuf décoller la petite membrane qui est entre la coquille et le blanc et cette membrane elle va me permettre quand je vais écaler mon oeuf écaler on a vu un mot tout à l'heure qui marquait des points au scrab écaler ça en marque aussi c'est pour écaler mon oeuf ça va me permettre de d'enlever cette petite membrane plus facilement alors c'est très très important principalement sur l'oeuf de mollet de maître de maître donc cette cette ce gros sel j'ai mari qui toque à la porte 1 je me suis dit tiens ça toque oui j'étais même un petit peu décontenancé oui marie non non pardon excuse moi je trouvais que c'était très intéressant je voulais pas te te perturber d'accord donc t'as toqué juste comme ça c'est c'est une marie toqué quoi d'accord bon bah écoute quand tu as une intervention pertinente marie tu n'hésites pas à me re solliciter je te parle à toute heure donc je vous disais on met du gros sel par contre le gros sel dans votre eau et ça vous ferez à laisser à la maison c'est assez intéressant parce que la cuisine c'est de la chimie le gros sel on le met jamais dans l'eau froide et on lance sa casserole à bouillir frais les sels à la maison vous prenez une casserole d'eau mettez un litre d'eau dedans notre casserole d'eau un litre vous allumez les deux en même temps une avec du gros sel l'autre sans gros sel vous verrez que votre eau va bouillir moins vite donc vu qu'on est toujours dans cette logique d'économie d'énergie le gros sel on le met quand l'eau elle boue d'accord comme ça l'eau va bouillir plus vite on économise de l'énergie donc là mon moi mon eau commence à être presque à ébullition donc je vais tout de suite pouvoir intégrer mon gros sel petite chose pendant que mon eau fini de bouillir ce que je vais faire moi j'ai préparé une refroidissante une casserole d'eau qui boue ça s'appelle une chauffante une un récipient d'eau glacée ça s'appelle une refroidissante donc très important avant de plonger mes oeufs dans l'eau bouillante salée et bien ce que je vais faire c'est que je vais préparer un grand récipient d'eau glacée mais vraiment glacée si vous avez des glaçons à la maison allez-y vous pouvez mettre vos glaçons dans votre eau pour refroidir vos oeufs après cuisson c'est surtout très important parce que si vous les sortez que vous les laissez poser comme ça dans une passoire ils vont continuer à cuire il faut tout de suite les refroidir pour créer un choc thermique et stopper cette cuisson donc là vous voyez mon eau là-bas bout bien je vais prendre une écumoire ou une araignée comme comme vous voulez et je vais disposer dedans mes oeufs je vous ai demandé tout à l'heure des oeufs extra frais ça c'est important pour faire en sorte que nos jaunes soient bien au milieu de notre oeuf et aussi de les garder à température ambiante ça c'est juste pour quand vous allez plonger vos oeufs dans votre eau bouillante c'est pour éviter que vos oeufs ne s'éclate avec le choc thermique dès le début de la cuisson donc moi ils sont sortis depuis un moment je vais les plonger vous voyez ce que je fais c'est que dans un premier temps je garde ma petite écumoire juste deux petites minutes dans mon eau de cuisson pour éviter que mes oeufs s'entrechoquent entre eux et ce qui est une micro fissure qui se crée il ya aussi une autre technique on peut mettre du vinaigre blanc dans notre eau de cuisson et ça fera tout de suite coaguler l'oeuf si vous avez des micro fissures pour éviter que celui ci s'échappe totalement dans votre eau de cuisson donc on est sur une cuisson en ébullition mais on n'est pas obligé de mettre son feu à fond les ballons encore une fois on gère les choses tranquillement mes lentilles corail vous voyez moi elles commencent à manquer un peu d'eau donc je vais venir leur redonner un petit peu d'eau à la cuisson tranquillement donc je reprends mon bro et je vais remettre un petit peu d'eau dans ma casserole enfin dans ma poêle là en l'occurrence et je vais bien mélanger donc voyez elle garde cette jolie couleur orangé à la cuisson ce qu'il faut c'est surtout pas les faire bouillir à fond les ballons sinon elles vont changer foncièrement de couleur voilà donc ce que je vais faire parce que conscience professionnelle oblige je vais quand même au fur et à mesure goûter mes petites lentilles pour voir comment ça avance en cuisson en général moi sur cette recette j'aurais tendance à vous dire il nous faut un petit 18 minutes de cuisson à vue d'oeil comme ça après ça dépend de vos lentilles aussi mais 18 minutes c'est à peu près bien pour avoir cette texture un peu un peu légèrement très légèrement je dis bien croquante en fin de bouche moi ça j'aime beaucoup mes oeufs je vais enlever maintenant ma petite araignée et je vais pouvoir baisser très légèrement mon feu vous les entendez on les entend chanter dans la casserole les oeufs et pendant que tout ça c'est en train de se faire je vais pouvoir parer mon petit pain de mie que je vous ai demandé donc je vais enlever juste les petites croûtes sur le côté et ces croûtes là attention à la maison quand vous parez vos pains de mie comme ça vous jetez pas les croûtes vous les mettez dans une boîte et vous les laissez sécher et quand elles sont sèches vous les mixez ça vous fera de la chapelure rien ne se perd tout se récupère en cuisine ne l'oubliez pas arrêtons le gâchis on achète 90% du temps la même chose mais on jette aussi 10% de ce qu'on achète et ça c'est dramatique donc là je vais faire juste des petits dés de croûtons de pain et ça ça sera pour tout à l'heure voilà superbe là je fais mes petits dés on a perd on a je crois qu'on a perdu marie elle a peut-être partie se faire un petit rooibos je sais pas ah voilà marie je lui je l'ai attaqué avec le rooibos paf elle intervient oui marie mais je pouvais intervenir sur l'oeuf j'étais pas experte mais du coup j'ai une petite question comment tu vas les faire cuire à tes petits croutons de pain ça c'est après c'est la surprise marie c'est moi je suis pas un chef facile je donne mes secrets comme ça tu sais un non je vais les je vais alors les croutons il ya différentes façons de faire on peut les faire au four moi j'aime bien les faire à la poêle dans un petit filet d'huile d'olive et là je les prépare juste mes croutons je vais les faire après pour l'instant vraiment je laisse tranquillement mes oeufs cuire j'en ai pour cinq minutes de cuisson dès qu'on les a plongé cinq minutes là ça fait à peu près une minute qu'ils sont dans l'eau donc il me reste quatre minutes de cuisson voilà pardon c'est l'inverse ça fait quatre minutes que je les ai mis en cuisson il me reste à peu près une minute de cuisson c'est la régie qui me fait signe je leur avais demandé de lancer le chrono donc c'est bon cyril tout va bien oui c'est oui chef je préfère quand même c'est je sais j'ai fait ce métier rien que pour ça pendant ce temps là marie on va s'occuper nous de préparer également notre chou de bruxelles donc notre chou de bruxelles ce qu'il faut c'est récupérer juste les feuilles à l'extérieur donc je vais juste enlever accru comme ça les feuilles ça ce sera pour la déco tout à l'heure vous allez voir c'est une façon de préparer le chou de bruxelles qui est juste exceptionnel moi mes oeufs sont déjà cuits je vais les sortir de mon eau de cuisson voilà voyez c'est rapide moi les oeufs j'adore ça perso je suis un grand fada et hop je les plonge dans ma refroidissante superbe on est au top donc là je vais les mettre tranquillement sur le côté de mon poste pour pas m'embêter je regarde encore une fois je coupe mon feu un bien évidemment et je vais regarder mon risotto mon risotto moi il commence à être vraiment pas mal et la marie tu vois dans un risotto habituellement bon nous en france parce que les italiens si nous voyait faire ça il sauterait au plafond on met de la crème dans notre risotto nous eux les italiens ils mettent surtout pas de crème donc moi là ce que je vais faire c'est que je vais ajouter du soja cuisine et la marie j'aimerais bien que tu nous expliques ce que c'est et bien en fait le soja c'est également une légumineuse donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'elle a tous les atouts de la légumineuse donc elle est riche en protéines cette graine elle mais elle a l'avantage également d'être riche en huile et donc c'est grâce à cette propriété que on peut avoir des produits comme c'est ce soja cuisine qui peuvent être des alternatives par exemple pour des personnes qui ne consomment pas de produits laitiers ou simplement pour varier diversifier nos apports d'ailleurs clément ce soja cuisine tu l'utilises exactement comme si c'était un produit de protéines animales de crème tout à fait alors je l'utilise tel quel il va m'apporter tout ce côté un peu crémeux dans ma préparation et c'est ça qui m'intéresse moi en tant que chef et et surtout il va m'apporter du lien là dans ma dans ma préparation et c'est ça qui est intéressant sur sur ma recette de risotto de lentilles c'est ce lien tu vois cette cette cet aspect un peu un peu riolet dans l'idée mais c'est pas le but dans un risotto mais c'est 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 ce que je recherche là dans ma dans ma recette et là il me reste qu'il ya pardon je t'écoute il ya un autre il ya un autre avantage au soja cuisine c'est qu'en fait les les fabricants de soja français utilisent du soja français donc cultivé par nos agriculteurs en france et donc petite info c'est que conformément à la réglementation mais du coup on est certain qu'il est sans e gm d'accord ok mais écoute c'est intéressant à savoir marie merci nous on va continuer à avancer dans notre recette à tout à l'heure marie je vais assaisonner mon risotto parce que c'est une chose qu'il faut surtout pas oublier quand on cuisine on assaisonne ce que l'on prépare donc là en l'occurrence je vais mettre du poivre parce que je suis en fin de cuisson vous avez souvent ce problème là c'est de savoir en fin de compte le poivre je le mets à quel moment le poivre toujours en fin de cuisson le poivre au dessus d'une certaine température il perd en valeur gustative donc ça c'est important et surtout en valeur aromatique je cherche mes mots par contre le sel ça quand vous cuisinez vous pouvez même sur une viande le mettre en début de cuisson ça vous permet que le sel pénètre à l'intérieur de votre préparation et assaisonne à coeur ce que vous êtes en train de cuire donc là mon risotto est tranquillement en train de finir de cuire je suis au top je vais le goûter pour voir si sa texture me convient en termes de goût mais vraiment c'est une recette pleine de promesses là on a envie de plonger dedans moi c'est encore un peu trop croquant en bouche je vais attendre juste un tout petit peu dans deux trois minutes je vais le couper pendant ce temps là je vais finir de préparer mes petites feuilles de choux on commence ça commence à prendre forme vous avez remarqué nos oeufs mollets sont cuits en train de refroidir mon petit risotto est presque fini je vais pouvoir le couper dans à peine deux minutes n'oubliez pas qu'une cuisson c'est comme une voiture lancée à 130 sur l'autoroute quand vous freinez la voiture à s'arrête pas tout de suite et ben c'est la même chose pour une cuisson en cuisine sachez que si vous stopper votre risotto quand il est trop cuit et ben après il va être tout mou tout donc vous pouvez le stopper quand il encore bien croquant surtout si vous mangez pas tout de suite là on fait nos feuilles voyez c'est la partie un peu embêtante de la recette où on va y passer un petit peu de temps mais c'est important de le faire on va récupérer plein de petites feuilles de choux de bruxelles alors cette recette je voulais à tout prix vous la montrer autour du choux de bruxelles parce que personnellement moi les choux de bruxelles je n'aimais pas ça quand j'étais petit il ya beaucoup de gens qui sont restés bloqués sur les choux de bruxelles qu'on nous servait à la cantine hyper amère surcuit moi je détestais ça et en fin de compte le choux de bruxelles il faut savoir que vous pouvez faire des petites feuilles comme ça un petit filet d'huile de tournesol dans la poêle fait revenir vous les gardez très légèrement croquant en bouche et c'est génial c'est très joli et en plus d'être joli ça vous apporte un très léger mais très léger un beaucoup moins quand ça bouillie quatre heures un très légère amertume en bouche qui sublime les plats moi j'adore ça j'en ai partout quand c'est la saison à j'ai mari qui souhaite intervenir j'ai dit un mot magique parce que marie réagi à des mots bien précis je vais réessayer voir si ça marche tournesol c'était huile surtout ah mince j'y étais presque oui marie mais ça marche aussi je voulais te parler un petit peu l'huile de tournesol parce que donc tu as dit que l'utiliser dans ta cuisson et c'est parfait parce que c'est vraiment une huile qui est qui est parfaitement utilisé pour la cuisson parce qu'en fait elle contient des oméga 6 donc c'est des acides gras qui lui permettent de pouvoir être utilisé de cette façon bien sûr on peut l'utiliser également en assaisonnement dans une sauce voire même dans de la mayonnaise l'utiliser partout surtout que comme tu disais elle fait partie des huiles neutres donc elle a un goût qui est neutre qui lui permet de révéler les arômes des plats qu'elle accompagne donc là elle va pouvoir révéler le goût dont tu parles de 6 elle fixe le goût mais après tu sais il ya aussi d'autres a priori sur les huiles en cuisson par exemple huile de colza en fait partie beaucoup de gens s'imaginent qu'on peut pas cuire avec une huile de colza alors c'est un a priori qui est à moitié vrai c'est que l'huile de colza vous n'allez pas faire des frites avec des températures folles mais par contre tout ce qui est cuisson plate comme celle là par exemple qu'on vient de faire où on commence vraiment à feu très doux et où on n'est pas on n'est pas sur des cuissons trop fortes où on va juste faire suer un oignon quelque chose on peut utiliser une huile de colza oui tout à fait et d'ailleurs les huiles quand vous mettez du beurre dans une poêle on met toujours un filet d'huile avec parce que le beurre il a un point de fusion qui est à peu près similaire à celui d'huile de colza d'ailleurs et si vous mettez une huile de tournesol avec un morceau de beurre vous pourrez faire une cuisson à monter la température de votre cuisson et votre beurre le votre beurre ne brûlera pas pendant votre cuisson voilà bonne info merci chef tu sais que nous en cuisine quand j'étais apprenti on nous faisait faire un truc c'était un beurre clarifié et on le mélangeait avec de l'huile parce que le beurre clarifié brûle déjà moins mais en plus en le mélangeant avec du beurre ça nous faisait descendre le point de fusion de notre de notre matière grasse qu'on utilisait pour notre cuisson comme moi je continue d'écouter marie marie là tu vois tu m'as appris un truc sur les lentilles corail tout à l'heure mais je t'avais dit que moi aussi j'en avais sous le coude tu vois bon allez nous on continue on va peut-être se faire la question 3 là parce que deux à on fait signe qu'on en est à la 2 ah oui d'accord donc on en est à la question 2 qu'est ce que je vous dise moi je pensais qu'on était déjà à la à la 3 donc vous êtes rodé à l'exercice sur les guise je pense plus que moi vu que je pensais qu'on était à la 3 le plus rapide d'entre vous gagnera un petit cadeau la question 2 le soja cultivé en france est-il non au gm à je crois encore une fois que marie vous a donné l'info faut bien écouter alors surtout n'oubliez pas c'est le plus rapide qui gagne donc n'allez pas remettre le replay pour aller revoir la réponse le temps que vous trouvez ça sera déjà passé réponse a donc oui comme toutes les cultures issus de notre terroir réponse b non et réponse c ça dépend des régions l'impression que celui qui a fait le quiz est un peu normand sur la question de la réponse c'est bien peut-être bien que oui peut-être bien que non on va attaquer la suite de notre recette tout est prêt en fin de compte voyez on arrive au bout ce qu'on va faire c'est qu'on va se prendre une petite poêle supplémentaire et on va attaquer nos petits croutons et je pense je pense comme ça à vue d'oeil que marie va vouloir intervenir parce que je vais utiliser une huile de tournesol d'accord donc on parlait d'alterner les huiles dans notre alimentation l'huile de tournesol alors il y a beaucoup de choses à raconter sur l'huile de tournesol on a tous les fruités déjà de l'huile de tournesol toutes les saveurs qu'elle peut avoir selon la nature d'huile d'olive tu fais bien le meurtre prendre tu vois force avec l'huile d'olive on a différents fruités et ça va dépendre du fruit marie explique nous ça moi je mets un filet d'huile dans ma poêle en attendant nous le livre la différence c'est que c'est une huile à goût elle apporte elle son parfum au plat moi en plus de bien sûr de les révéler et les huiles d'olive du midi de la france sont classés selon trois goûts et chacun de ces goûts en fait va dépendre à la fois de la variété de l'olive qui est utilisé de son terreau de la maturité de l'olive dont tu parlais également du savoir-faire du moulinier bien sûr et donc les trois goûts sont le goût subtil le goût intense et le goût à l'ancienne alors là donc intense on sera plutôt sur des saveurs assez herbacées en bouche c'est ça on va être sur quel type de saveurs marie mais c'est des olives qui sont mûres donc ça va être un petit peu plus doux moins amère des petites notes telle mais moins intense et après on va avoir le goût à l'ancienne où là on va avoir de vraiment des des grosses saveurs de sous bois c'est vraiment moi j'adore celle ci sur les assaisonnements personnellement parce que marie parlait d'huile à saveur c'est ni plus ni moins l'huile d'olive qu'une huile aromatique sauf que contrairement à beaucoup d'autres huiles aromatiques l'huile d'olive a la particularité de très bien tenir le chaud donc vous pouvez faire plein de cuisson avec une huile d'olive tout en gardant cette valeur aromatique alors après dans des gâteaux ça passe bien voyez on va perdre un petit peu de l'arôme sur la cuisson et vous pouvez remplacer tout ou partie du beurre dans un gâteau en utilisant une huile d'olive ça marche très très bien donc moi tu vois j'ai intégré dans ma poêle mes petits croutons et tu vois ça va une vitesse folle j'ai utilisé une huile bien chaude j'ai allumé mon feu surtout important quand vous faites de la cuisson avec une huile il faut surtout pas que votre huile fume de trop l'huile qui fume c'est comme un beurre qui a brûlé en fin de compte dans votre poêle donc c'est pas on met la poêle sur le côté du feu et puis on revient après avec la même huile on change d'huile quand on brûle le beurre on le change quand on brûle son huile on la change aussi surtout quand votre huile fume une huile qui fume si vous mettez un briquet dessus ça prend feu dans l'idée donc là regarde mes petits croutons ils sont au top là on est super je viens juste chercher en fin de compte la croustillance je vais me prendre un plat et je vais réserver mes petits croutons dans un plat four tout de suite j'enchaîne je suis un fou je vais remettre ma poêle sur mon feu et je vais mettre un petit filet d'huile de tournesol voilà superbe donc mon huile de tournesol à quoi va me servir j'en remette un petit peu parce que hop super donc là elle va me servir en fin de compte juste à passer à enrober mes petites feuilles de 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 choux de bruxelles et elles vont les rendre très légèrement translucide donc je viens tout de suite sur mon feu et regardez je viens ici là pour vous montrer écoutez là ça chante dans la poêle et regardez j'ai juste fait chauffer mon huile rien de plus comme ça top voyez comment elles sont en train de de sortir un beau vert de chlorophylle je fais attention surtout qu'elles se mettent pas les unes dans les autres et là je remets même pas sur le feu là je suis prêt un petit coup de sel un petit coup de poivre là si vous sentiez les saveurs à la maison ceux qui sont en train de faire en même temps que moi ils doivent vraiment adorer un petit coup de poivre j'ai fini ma cuisson et regardez mon petit chou de bruxelles là il est déjà prêt hop je le retire je le mets également dans un dans un petit récipient là j'ai fini toutes mes cuissons mon risotto est prêt mes petites feuilles de choux de bruxelles sont prêtes mes petits croutons sont prêts et bien il va falloir qu'on écale nos oeufs donc pour écaler des oeufs très simple on va prendre notre saladier avec nos oeufs qui ont dû refroidir à l'intérieur et là ce qu'il va falloir que je fasse il va falloir que je tapote alors qu'on écale un oeuf très souvent votre oeuf il ya un trou ici d'air donc moi je commence toujours par là je tapote sur ma table et je vais tapoter tout mon oeuf en restant délicat ça c'est important marie tu n'es pas intervenu sur ma cuisson de choux de bruxelles peut-être que tu as envie d'ajouter quelque chose sur la cuisson à l'huile de tournesol pendant que j'écale mes oeufs alors je vais juste montrer quand on écale les oeufs ce qui est très important c'est d'aller chercher avant que marie vienne nous parler tout ça pendant que j'écale mes quatre oeufs parce que je vais avoir du travail je sais pas si à la vidéo vous voyez mais ici je vais attraper une toute petite pellicule ça s'appelle la membrane dans l'oeuf et note à l'heure le gros sel qu'on a mis c'est pour nous permettre de décoller cette membrane et qu'en fin de compte quand on écale l'oeuf bien la peau vienne toute seule voilà et là regardez mon oeuf il s'écale tout seul alors attention l'oeuf mollet et fourne je tiens à vous le dire quand même c'est à dire l'oeuf mollet il est très fragile donc il a tendance à se casser ça pourrait m'arriver ce soir comme ça peut vous arriver chez vous moi personnellement j'ai qu'une assiette à faire donc tout va bien mais si vous avez plusieurs assiettes à faire n'hésitez pas toujours à en cuire un ou deux de trop parce qu'il peut se casser quand vous êtes en train de décaler et là c'est le drame parce que là si on a prévu quatre oeufs et on était quatre bah c'est le drame donc allez-y doucement et calé les tranquillement marie est ce que tu veux faire une intervention sur la cuisson avec de l'huile de tournesol je veux faire une intervention alors on t'écoute donc je vais surtout faire une intervention sur les huiles en général parce qu'en fait je sais pas si on en parle souvent mais donc concernant la cuisson en fait c'est une utilisation de l'huile et donc chaque huile en fonction de sa composition à une utilisation qui est différente et donc pour ça que tu disais qu'il ya des huiles qu'on peut cuire d'autres qu'on ne peut pas cuire etc et donc l'huile de tournesol elle est particulièrement utilisée en cuisson parce que sa composition le permet et notamment c'est grâce aux oméga 6 qu'elle contient donc les oméga 6 petits points nutrition ce sont des acides gras qu'on appelle des acides gras essentiels avec les oméga 3 pourquoi essentiel parce qu'en fait ils sont indispensables à notre organisme ils assurent des fonctions vitales mais notre corps ne peut pas les fabriquer donc on est obligé de les apporter par l'alimentation donc tu vois c'est très bien que tu utilises des huiles qui contiennent des oméga 3 et des oméga 6 donc il suffit juste d'alterner les huiles dans notre alimentation c'est ça il faut les paris ans ça va dans le sens de la gourmandise que je vous expliquais tout à l'heure en fin de compte de ne pas avoir une alimentation trop monotone avec les mêmes produits en fin de compte ça vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts à réfléchir changer au fur et à mesure le soir un soir si en plein été on se fait des salades tous les soirs on se fait une petite vinaigrette à l'huile de noix un soir une petite vinaigrette à l'huile de colza le lendemain une autre vinaigrette à l'huile de noisette l'après lendemain et là on alterne les saveurs on se fait plaisir et en fin de compte si je suis ce que marie est en train de nous dire bah on se fait on se fait du bien en même temps voilà alors écoutez moi j'ai réussi à éplucher déjà un oeuf ce que je vais faire parce que moi j'ai qu'une assiette à dresser après tout je vais garder cet oeuf pour ma cuisson qu'on puisse avancer dans notre cours à la maison bien évidemment faudra écaler vos quatre oeufs quatre oeufs pardon pour faire vos quatre assiettes ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer pendant que certains d'entre vous finalise de décaler leurs oeufs de faire l'ensemble déjà je vais mettre un coup de propre sur mon poste de travail parce que là c'est un scandale moi qui depuis deux semaines vous explique qu'il faut toujours avoir un poste propre je sens qu'il y en a certains qui vont pas tarder à me tomber dessus en me disant dis donc clément faites ce que je dis pas ce que je fais donc on va mettre un bon coup de propre sur le poste de travail quand c'est propre sur le poste de travail c'est propre dans la tête alors je vous dis à chaque fois mais c'est important donc on va faire notre troisième question du quiz et après on va dresser notre assiette et là ça va être génial donc quelle vitamine est apportée par l'huile de tournesol dis donc ce soir marie elle nous a quand même elle m'a spoilé complètement mes quiz quoi elle vous a donné toutes les réponses en amont réponse à vitamine a original d'ailleurs réponse à vitamine a réponse b vitamine e a on a changé et réponse c vitamine b on attend vos réponses attention il ya un piège on va passer au dressage donc pour notre dressage petite assiette creuse on va essayer de faire quelque chose de joli alors je sais pas si je vais utiliser mon emporte pièce je vais voir ça peut être marrant remarque ça peut me donner une petite forme allez on va le faire donc la grosse cuillère on se prend notre petit moule on va venir mettre notre iso tôle déposé tranquillement au centre de notre assiette pour faire quelque chose de vraiment joli j'ai pas eu beaucoup de questions ce soir je remarque un c'est ça peut-être peut-être on est vraiment peut-être très très clair marie mais faut s'en féliciter là c'est peut-être qu'on est aussi dans l'auto de satisfaction tu sais là je vais faire au milieu de mon de mon petit 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 dôme que je suis en train de faire je fais un petit trou pour pouvoir venir poser à l'intérieur mon oeuf mollet et je vais venir le déposer hop au centre voyez il va tenir tout seul avec le petit dôme que je lui ai fait et là je vais enlever mon cercle comme ceci superbe là c'est magnifique maintenant je vais venir mettre un petit filet d'huile d'olive sur l'ensemble parce que ça ça va m'apporter un tout petit peu de couleur et ça va me faire trancher les choses dans mon assiette donc je mets mon doigt sur le haut de mon petit bidon et je viens couler comme ça un petit filet d'huile d'olive superbe des petites pointes un peu partout dans mon assiette superbe je vais ajouter mes petits croutons sur l'ensemble un petit peu en bordel organisé j'ai tendance à appeler ça comme ça moi voilà superbe je vais venir mettre mes petites feuilles de choux de bruxelles j'en met un peu un peu comme je veux voyez comme ça comme si c'était tombé voilà superbe pour en mettre un sur l'oeuf voyez un peu à cheval comme ça voilà là c'est magnifique moi j'aime beaucoup ça super j'ai des j'ai les choux de bruxelles qui tombent du ciel c'est pas beau ça met un petit coup de poivre pour finir sur le bord de mon assiette et un tout petit peu voilà comme ceci et je vais venir mettre une toute petite pluche de cerfeuil là comme ça sur le haut ici et là vous voyez ma petite huile de lit va me permettre de le faire tenir voilà mon assiette est dressée personnellement je la trouve magnifique je viens de me goûter une petite feuille encore bien croquante de choux de bruxelles ça faut que vous goûtiez c'est vraiment superbe poêler juste dans un tout petit peu d'huile de tournesol sel poivre encore croquant ça a tombé par terre faites ça pour égayer vos assiettes là c'est la saison du choux de bruxelles en ce moment voilà notre isoto l'anti corail avec un petit peu de soja cuisine à l'intérieur nos petits croutons à l'huile d'olive nos petits effeuillés de choux juste revenus comme ça à l'huile de tournesol avec l'oeuf mollet qui est quand même aussi vous allez voir vous avez cassé avec le jaune qui va couler dedans ça va vous apporter un crémeux mais sans comparaison il est vraiment parfait en cuisson je le vois c'est vraiment top prenez le temps de bien dresser vos assiettes un bon plat se mange aussi avec les yeux c'est important moi j'ai déjà mon tableau de bord avec les noms des heureux gagnants de notre quiz ils ont été rapides efficaces et m'ont écrit sans faute mais avant de vous donner les résultats et bien on va vous donner les réponses marie tu avec moi tout à fait alors marie en vérité les réponses tu me les as déjà donné un personnellement tu as complètement spoilé mon quiz ce soir mon jeu internationalement connu là on va me dire quoi maintenant désolé clément mais comme ça il n'a plus qui peuvent avoir la chance de gagner alors combien de fois par ça attend marie juste j'ai une question qui vient d'arriver alors c'est une urgence il faut que je réponde oui wendy dis moi alors chef je n'ai pas de questions mais j'ai quand même beaucoup de messages des participants qui vous complimentent alors il faut absolument que je vous le dise parce que c'est quand même important on on me dit que c'est très beau certainement très bon que vous êtes un génie que c'est très agréable à regarder que ça donne envie que vous êtes un chef top voilà merci à tous ça fait chaud au coeur vous pouvez aussi marquer des mots doux pour marie parce qu'elle vous donne plein d'infos et et ça fait vraiment plaisir bon écoutez j'espère que vous ne complimentez pas avant que j'annonce les résultats du quiz parce que sinon je vais pas pouvoir faire gagner tout le monde allez on va on va y aller les gens étaient en train j'espère que tu as entendu est en train de nous complimenter sur le contenu du cours ça fait plaisir ils disent que l'assiette est magnifique ça fait vraiment chaud au coeur merci à tous on donne les réponses du quiz marie ça y est je suis perturbé je suis tu sais moi quand on me fait des compliments j'ai pas l'habitude je suis derrière ce chef un peu russe se cache un vrai petit coeur en vérité faut le dire oui tu vas encore pleurer je vais encore pleurer et là il n'y a pas d'échalotes marie qu'est ce que tu veux que je te dise combien de fois par semaine marie est il recommandé de consommer des légumes secs dis moi oui alors je l'ai dit juste avant la question donc c'est bien deux fois par semaine pourquoi deux parce que les légumes secs sont riches en protéines et en fibres et apportent également vitamine et minéraux et je vais rajouter un petit quelque chose c'est cette richesse en vitamines et en fibres qu'ils ont ça leur permet d'être assasiant et d'apporter un sentiment de satiété donc en plus clément c'est bon pour toi ce que tu viens de faire c'est que ça évite le grignotage d'accord alors écoute moi tu sais le grignotage c'est toute ma vie je passe en vérité je dois l'avouer il m'arrive des jours de ne même pas faire un repas assis à table tellement je grignote tout au long de la journée alors ça c'est pas très bien mais j'ai en même temps un métier qu'est ce que tu veux que je te dise moi je peux pas passer devant des choses comme ça et pas goûter pas et c'est un peu le problème de ma vie c'est je passe ma vie à grignoter parce que je goûte à tout en vérité même le matin quand j'arrive en cuisine je goûte toutes les préparations à 7 heures le matin je goûte tout parce que bah en même temps je vais pas servir un plat que j'ai pas goûté c'est pas dans ma dans mon idée en tout cas c'est intéressant j'essaierai je te dirais si j'ai arrêté de grignoter mais j'en doute je te dis la question de marie c'était le soja cultivé en france est il non au gm et bien tout à fait conformément à la réglementation les cultures en france le sont forcément donc c'est l'entend beaucoup de bêtises là dessus très souvent en france il n'y a pas de culture au gm voilà quelle vitamine est apportée par l'huile de tournesol marie la vitamine qui est apportée par l'huile de tournesol comme quasiment toutes les huiles d'ailleurs c'est la vitamine e alors là ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est un antioxydant qui est présent naturellement et donc qui va permettre à nos cellules de se défendre contre le stress oxydatif donc encore une bonne raison de d'avoir des huiles dans ses repas bien écoute je pense qu'on a le notre tiercé gagnant on va demander à wendy wendy peux-tu nous donner les noms de nos heureux gagnants s'il te plaît oui tout à fait alors les gagnants de ce jour sont sonia thibault marie smargacy et marc vuinet d'accord bravo à tous bravo à vous terre oléopro vous offre je vous le rappelle trois mois d'abonnement sur notre plate forme de cours de cuisine qui ouvre bientôt promis on vous enverra les codes d'accès ce cours marie arrive déjà à son terme malheureusement le temps passe vite on on le voit pas passer qu'est ce que t'en penses marie de maria dit plus rien elle est là elle est triste elle est accablée elle est là chez elle marie ne pleure pas ben moi j'ai pas eu le temps de le faire c'est ton dernier cours en plus avec moi la prochaine ça sera elodie tout à fait je suis ravi d'avoir suivi les lentilles corail et je recette dès demain je pense nous toute façon on va se retrouver très vite la semaine prochaine avec elodie pour une autre aventure culinaire toujours plus gourmande maintenant après l'effort bon moi là je vais pas grignoter je vous dis je vais manger complètement il est l'heure de se régaler je vais franchement je vous souhaite aussi à tous une très bonne dégustation sachez que moi je vais rester connecté sur le chat encore un petit moment si vous voulez me poser des questions aussi autre chose nous attendons les photos de vos réalisations la semaine dernière on n'a pas eu beaucoup j'étais un peu déçu j'espère que cette semaine on en aura plus je vous invite à nous poster sur la page facebook ou de nous envoyer par mail vos plus belles créations vous retrouverez toutes ces infos sur l'écran de fin wendy vous les envoie aussi sur le chat la plus belle création et c'est pas rien quand même vous gagnerez un an d'abonnement avec trois cours par semaine c'est plutôt sympa la semaine dernière c'est muriel et hervé oui muriel et hervé ils ont encore gagné c'est nos multi récidivistes de la photo culinaire ils nous ont envoyé encore une très belle photo alors muriel et hervé je vous précise parce que je voulais dit la semaine dernière que le petit piano dans lequel on met le bois pour cuisiner me touchait beaucoup parce que ça me rappelle mon enfance j'ai appris à cuisiner là dessus bon là encore vous avez encore touché un petit peu mon coeur de chef voyez mais là c'est la dernière fois la prochaine fois je veux vraiment une super photo encore encore plus créative voilà nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une recette comment vous dire qui va vous faire chaud au coeur j'en dis pas plus vous retrouverez la recette et la liste de courses sur le site de terre oléo pro donc le lien s'affiche en bas de l'écran 3w terre avec un s oléo pro point com wendy vous poste également un lien plus précis sur le chat bon ben on vous embrasse marie peut-être un petit mot merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette recette et de l'avoir réalisé de cette façon j'ai hâte de déguster merci clément merci marie pour tes précieux conseils et ta bonne humeur c'était un vrai plaisir de partager ces moments avec toi moi je vous dis tous à la semaine prochaine d'ici là n'oubliez pas une chose c'est important la gourmandise n'est pas trop manger c'est prendre du plaisir à manger au revoir à tous on vous embrasse à la semaine prochaine au revoir merci